Ils aiment se dorer au soleil, courir, grimper aux arbres et manger des fruits. Un style de vie pas très exigeant et pourtant, les lémuriens sont de plus en plus rares dans leur milieu naturel. Depuis 10 ans, ils sont classés parmi les mammifères les plus menacés dans le monde. Donc eux, ils sont originaires de Madagascar, donc on va avoir plein de problématiques sur Madagascar. Les problématiques de déforestation, de braconnage, de pollution. Nous ici, on a deux espèces différentes. Donc on a les makikata, donc les petits gris qui sont là. Et on a les makivarirous, donc là, qui sont un peu plus gros. Ils ne sont pas dans la même région de Madagascar. Ils sont tout roux avec une longue queue noire. Cette femelle makivarirous ne le sait pas, mais elle va tenter de sauver son espèce. D'abord, en quittant Jurk. Les lémuriens sont intégrés dans des programmes d'élevage et de conservation. Leur population et leur état de santé sont surveillés de près par des vétérinaires spécialisés, comme Romain Potier, en visite aujourd'hui dans le zoo normand. On fait juste une petite anesthésie flash sur ce lémuriens. Il faut qu'on fasse son bilan avant son transfert vers une autre institution, un autre parc. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en routine au quotidien, comme l'examen dentaire. Comme tous les animaux du zoo, cette femelle est identifiée. Chaque individu est intégré au registre international de son espèce. L'immense majorité des acteurs les plus importants s'inscrivent à une base de données mondiale et mettent en commun une partie, toute ou partie, de leurs informations. Cette base de données permet notamment de gérer la variabilité génétique des populations, de suivre la traçabilité de tous les animaux, savoir exactement qui sont-ils, où vont-ils. Donc le dossier médical que je remplis de cet animal-là, il va le suivre tout au long de sa vie. Si on veut savoir exactement quel est son parcours avant d'arriver ici, il nous suffit d'aller sur sa fiche, qui a été remplie par le parc zoologique. En l'occurrence, c'était un parc zoologique au Royaume-Uni. C'est là-bas qu'il est né, en 2016. Après cette brève anesthésie, la femelle va retrouver son enclos. Elle le quittera bientôt pour être transférée vers un zoo à 50 km d'ici, avant de se lancer dans un plus grand voyage vers la vie sauvage. Elle va rencontrer un mâle à Champropu, potentiellement elle va pouvoir se reproduire. Et ensuite, toute la famille repartira à Madagascar. C'est plus facile d'avoir des groupes en réintroduction, puisque forcément il va y avoir une cohésion de groupes, ils vont pouvoir mieux s'adapter à un environnement particulier. Donc c'est généralement plutôt des petits groupes qui vont être réintroduits. S'intégrer, trouver sa nourriture, éviter les prédateurs, la vie sauvage est un énorme défi pour qui est né en captivité. Le zoo de Jurc travaille depuis 10 ans sur ce programme. Une fois relâchée dans la nature, la famille Maki sera suivie de très près pendant plusieurs mois pour s'assurer du succès de cette opération.